Le coach de lutte, c'est beau. Je suis Djamah Dubois, Julien Fernandez de la Côte d'Ivoire. Je suis M. Manzo Mahmoudi, entraîneur national de lutte du Niger. Je suis M. Ogon-Tré Christophe, délégation congolaise de Julien. On a été bien appuyés à l'aéroport. On a fait embarquer nos colis dans les bus Transacadémie. Et je vous rassure que le déplacement a été tellement fluide. Vraiment, je trouve qu'ils sont très bien organisés. Et nous, les athlètes, nous sommes contents de voir un service bien organisé. On se sent en sécurité. Et vraiment, Julien, c'est le chapeau. Le confort dans les bus Transacadémie est vraiment excellent. Parce que du temps plus que les bus sont neufs. Et nos chauffeurs sont vraiment patients de nous voir être dans les bonnes conditions. Jusque là, en tout cas, l'utilisation qu'ils sont en train de faire, elle est magnifique. Elle est parfaite. Et nous leur demandons à encourager ces chauffeurs-là et ces gens qui suivent ces bus-là pour que vraiment on puisse faire bon usage après les Jeux de la Francophonie. Je donne toutes mes admirations aux responsables, aux plus beaux responsables de l'Académie Trans. Parce que vraiment, ils n'aménagent pas une fois pour que toute l'indication soit à l'aise dans leur bus. Transacadémia est ainsi sacré transporteur officiel de 9e Jeux de la Francophonie de Kinshasa. Grâce à l'esprit managérial de son directeur général, Georges Ongelodanga, et de tout son staff qui contribue à la gestion rigoureuse des bus qui servent depuis un temps au transport des étudiants congolais. dont du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké d'Itchilombo. Parlons à présent de la clôture de l'année académique 2022-2023 à l'école supérieure de guerre. Au total, 24 lauréats ont été brevetés par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ils ont comme défi de relever la situation sécuritaire dans la partie est du pays à travers la planification dans les opérations militaires. Reportage. Officiers supérieurs de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa et GK ont reçu ces samedis 22 juillet 2023 leur brevet de fin de formation. La cérémonie de fin de formation a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, représentant le chef de l'État, commandant suprême des FARDEC, Félix-Antoine Tchiseké d'Itchilombo, empêché dans l'amphithéâtre, maréchal Mobutu CCC au centre supérieur militaire, avant de déclarer clos l'année académique 2022-2023 et de lancer l'année académique 2023-2024 de l'école de guerre de Kinshasa. Le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale a appelé ses finalistes à relever le défi de l'insécurité, notamment contre les M-23 et leurs appuis rwandais. Retenir d'un officier et de surcroît à l'officier breveté de l'école de guerre doit éviter trois mots, la honte, le parjure et l'échec. Elle doit élever trois vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. Le lieutenant général Thio Isonguesa Christian a dans son speech rendu un hommage au chef de l'État pour son engagement politique en créant l'école de guerre de Kinshasa afin d'améliorer la formation des militaires des Fardesse et de la sous-région, tout en s'adressant aux lauréats du jour qui ont acquis au cours de leur formation les compétences nécessaires pour planifier les opérations militaires. En sa qualité de parrain de la promotion, le lieutenant général Boamunda Thumba-Franc, chef de la maison militaire du chef de l'État, a dans son mot appelé ses officiers supérieurs qui seront bientôt déployés dans le terrain des opérations, de mettre les hommes qui seront mis à leur disposition et d'être proches de ceux-ci pour la bonne marche des opérations. Les militaires de la garde républicaine étaient dans les rues de Kinshasa à Lubumbashi et d'autres parties du pays. C'était à l'occasion d'une marche d'endurance de l'unité d'élite. Ce de Kinshasa avait pour point de chute le camp Tchatchi. Regardez. Dans le cadre de la promotion de la paix, car pour Jean-Luc Schneider, le président mondial de l'église néo-apostolique, l'armée doit avoir des éléments bien formés pour mieux remplir ses fonctions régaliennes. Pensons dans l'église néo-apostolique qu'il est important que les forces armées soient bien formées pour utiliser leur équipement et les moyens dont ils disposent pour le bien commun et non à des fins personnelles. L'église néo-apostolique s'engage pour la paix et pour le respect des commandements de Dieu. En particulier, effectivement, vous avez raison, le cinquième commandement, tu ne tueras point. Sauf que ce commandement veut avant tout dire respecter et protéger la vie humaine. Et il est pour chaque nation du devoir de la nation de protéger ses citoyens. Et la nation ne peut protéger ses citoyens qu'avec une armée. L'église néo-apostolique est présente en République démocratique du Congo voilà déjà plusieurs décennies. Elle est implantée dans tous les 145 territoires du pays, avec plus de 3 millions de fidèles pour l'ensemble des parties Est et Ouest. Il faudra retenir que ce dimanche, au lendemain de cette visite, l'apôtre patriarche de l'église néo-apostolique internationale a conduit à un grand service divin, culte pour le commun de mortel, où près de 25 000 personnes ont pris part. Vous voyez sur ces images, c'était à la communauté centrale du Kananga qui compte. 3 500 places assises remplies à débordement, avec tous ses frères et sœurs rangés sur l'espace en dehors de la cour. C'était plutôt le numéro 1 de l'église néo-apostolique qui s'est rendue à Kananga pour plusieurs décennies. Parlons à présent du lancement du concours de qualification et de compétition au sein de l'administration publique. Plus de 1 000 inspecteurs généraux, contrôleurs généraux et agents administratifs ont passé leur concours. Le lancement des activités a eu lieu à travers le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. C'était un reportage de Nadine Kilocho. Au total, 21 511 candidats sur l'ensemble du pays, dont 11 000 à Kinshasa, ont pris part le dimanche 23 juillet 2023 au concours de récrutement des inspecteurs généraux, contrôleurs généraux et des agents administratifs au sein de l'inspection générale du travail. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a lancé officiellement ce concours à l'UPC au nom du premier ministre, a indiqué que ce processus qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique, voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Kiseke de Chilombo, vise à redonner l'image de l'inspection générale du travail. Ce concours s'inscrit dans une option qui a été retenue par le président de la République, l'option de procéder à un rajeunissement qualitatif et compétitif dans nos administrations. Et ces rajeunissements, c'est fait sur base de la méritocratie. En réalité, nous assistons là à la chute d'un système qui était fait de privilèges, de recommandations, bien souvent de recommandations politiques. Et ce système qui s'écroule laisse la place à la méritocratie et à l'égalité des chances pour tous. À l'université protestante au Congo comme à l'ISC ou à l'ISP Goumbé où s'est déroulé ce concours, le VPM Jean-Pierre Liyahou a rassuré les participants que l'acte administratif qu'il prendra portera les noms de ceux qui prennent effectivement part à cette épreuve. Coup de chapeau au chef de l'État et au coup de chapeau au ministre qui a organisé ce concours. En tout cas, c'est bénéfique pour nous les jeunes. La présence de son excellence, le VPM, nous avait déjà rassuré qu'il n'y a pas question cette fois-là au phénomène de recommandations. Le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liyahou a fait savoir que cette épreuve ouvre la voie à une série des concours qui sera organisée pour le rajeunissement qualitatif et compétitif dans d'autres administrations publiques. Et au ministère du Travail, la ministre Claudine Ndoussi a lancé le test de recrutement des inspecteurs et contrôleurs du travail. La cérémonie a eu lieu à Lubumbashi dans l'ancêtre de l'école Imara. Willi Etnakov, reportage. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoix Sociales, Claudine Ndoussi-Mouak, qui est arrivée samedi 22 juillet à Lubumbashi pour une mission officielle, a donné ce dimanche 23 juillet 2023 l'égo pour les tests de recrutement de 2379 inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des agents administratifs organisés simultanément dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de la réforme de l'inspection générale du travail. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée au collège Imara à Lubumbashi, capitale économique de la RDC, devant plus de 1000 candidats venus des différents territoires et villes du Okatanga. Et c'est en présence de plusieurs personnalités, dont l'inspecteur général du travail intérimaire Jean-Paul Beaumont, le directeur général adjoint de l'INPP Patrick Kayembe, le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, la commissaire générale provinciale du travail et quelques chefs des divisions provinciales ainsi que les examinateurs venus de Kinshasa. Une occasion pour la patronne de l'emploi en RDC de rendre des hommages mérités au président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, et d'exprimer ses vifs remerciements au Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé pour les orientations claires devant aboutir à ces processus de recrutement. Rappelons qu'au total, 21 507 candidats sélectionnés, dont plus de la moitié, soit 11 901, à Kinshasa ont été soumis à ces concours à choix multiples avec trois différentes séries portant sur les matières psychotechniques, la culture générale et la législation sociale. Question sans nul doute pour Claudine Doucimouakembe, qui tient à la promotion du travail décent, décombler les déficits, rajeunir les personnels, les former et équiper cette structure de l'État appelée à faire respecter la législation en matière du travail en vue de réduire ainsi les multiples plaintes enregistrées dans ces secteurs. Après un délai supplémentaire donné aux retardataires, nous voici à l'échéance. C'est donc hier dimanche que les bureaux de réception et traitement des candidatures de la CENI ont fermé leurs portes. La température autour des BRTC à travers ce commentaire d'Anastasie Doumbou. Bureau de réception et traitement des candidatures ce dimanche 23 juillet 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. Le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Nsia Moulela, était en visite dans quatre bureaux de réception et traitement des candidatures de Kinshasa. Un engouement vertigineux a été constaté au BRTC de Lukunga, situé dans l'antenne de Gombe, à la maison communale de Linguala. Après Lukunga, la porte-parole de la centrale électorale est arrivée au BRTC de Founa, installée en antenne de Calamou, commune portant le même nom. Mme Patricia Nsia Moulela s'est ensuite rendue au BRTC de Mouamba, où quelques candidats sont pressés à déposer leur dossier. Vous avez constaté avec moi, malheureusement, que les mandataires, les partis politiques, les regroupements politiques, même les candidats indépendants, vous les avez vus ici, ils ont attendu le dernier jour pour déposer leur dossier. Mais nous, la CENI, on ne va pas s'éterniser sur une opération. Nous avons un calendrier à respecter, et pour ça, aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est pourquoi nous avons voulu faire cette ronde, pour non seulement encourager notre personnel, mais aussi rappeler à tous les candidats et mandataires que c'est le dernier jour, on ne va pas ajouter le délai. Mme Patricia Nsia Moulela a clos sa visite à l'antenne de Ndili. Pas de repos pour les agents de la CENI commis à cette opération qui devaient recevoir les derniers mandataires en apportant les dossiers de leur parti et regroupements politiques, et même les candidats indépendants. Vous avez certainement reconnu les timbres vocales de Tétis Danae Samba. Et puis, le ministre des ITP, Alexis Guissard, a lancé les travaux à lancer au village Nyangézi, les travaux de réhabilitation de la route Nyangézi-Kanyabayonga, dont le sud Kivu, une route de 55 kilomètres qui passe par les escarpements Ngomo-Héridiski-Toutou. Chose due. Alexis Guissard a lancé les travaux de finalisation du projet de réhabilitation de la route Bukavu-Kamanyola et du nouveau stade de Bukavu au groupement Nyangézi. Le directeur général de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics sur ce projet, a notamment insisté sur le caractère souverain de cette route. Le financement et l'œuvre du partenariat entre la RDC et la Chine à travers la Cicomine pour la route. Sur les 55 kilomètres concernés, 10 avaient été réalisés lors du précédent financement. Quant au stade dont le gros œuvres sont complètement réalisées, il sera notamment question dans cette phase de la pose des sièges, de l'aménagement de la voie d'accès et la pose de gazon synthétique. Il est temps que nos politiciens arrêtent avec des paroles. Nous avons besoin des actions et les actions sont là. Avec notre président Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo. Fati, le temps ! Après ce lancement, Alexis Guissaro, des infrastructures et travaux publics et Aimé Bogie du budget ont pris la direction de Bukavu où une foule immense les attendait à la place de l'indépendance pour un meeting. Alexis Guissaro a, à cette occasion, invité la population à s'approprier de ce projet de développement qui passe par les routes, dont le tronçon Nyangézi-Kamagnola, promesse du chat de l'État à cette population. Et puis, Lousi, un des territoires de la RDC situé dans la province du Congo central, vient d'être doté des lampadaires solaires. C'est un geste de la sénatrice Nefertiti Goudianza qui, du reste, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la maison de jeunes de Lousi. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, la sénatrice Nefertiti Goudianza a une fois de plus foulé le sol du territoire de Lousi. Après avoir visité toutes les cellules de sa base dans la cité, elle va prendre la route vers le secteur de Mongoloala où, chemin faisant, elle s'est arrêtée dans tout le village pour déposer des lampadaires solaires en vue de lutter contre l'obscurité et d'autres actions. Arrivée à Kingoi, elle va visiter l'hôpital général de référence où elle a réuni un groupe électrogène de 10 KVA pour pallier au manque de l'électricité. Comme toute bonne maman, elle est venue visiter ses enfants ici, à l'hôpital de Kingoi. Nous pensons vraiment que nous aussi, à notre tour, nous serons en mesure de la satisfaire en la soutenant dans ses actions. Deuxième étape, cap vers le secteur de Mbanzamona où elle va inaugurer deux points de forage d'eau dans le village de Kingila et de Kintsemu. De retour à la cité de Lousi, l'ancien ministre du Commerce extérieur a communié avec les jeunes autour des questions d'actualité de la contrée et de son rayonnement. Madame la sénatrice a éclairé la lanterne de ces jeunes sur les enjeux du développement de ce coin si vital pour la province du Congo central avec ses 10 secteurs. Ici, les membres de la fondation qui porte le nom de l'élu des élus du Congo central ont été exhortés à plus de conscience dans l'exécution de leurs tâches. L'activité va se solder par la pose de la première pierre au site prévu pour la sénatrice en vue de la construction de la maison des jeunes de la cité de Lousi. L'occasion faisant les larrons, l'autorité morale des Congolais acquis au progrès en a profité pour poser les bases du cap à Kingoi. Et pour terminer, sachez que les déplacés internes venus de Ruchoro, Bounagana ont reçu de la fondation Pandi un lot important de vivre et quitte de dignité. C'était en présence du colonel Jean-Marie Malossa, commissaire supérieur principal du territoire de Niragongo. Au-delà de la prise en charge du traitement gratuit des cas de fistules aux survivantes des violences sexuelles, la fondation Pandi s'est livrée aux pratiques d'aide alimentaire aux déplacés internes. Ces femmes venues de Bounagana et de Ruchoro ont bénéficié d'un lot important de vivre et non vivre de la part du docteur Mukwege. Ils sont en train de se rejouir de l'aide qu'ils ont, mais ils ont besoin de la paix pour qu'ils puissent rentrer chez eux, cultiver la terre. Au total, 3915 ménages ont reçu chacun un sac de riz, des semoules de maïs, les haricots de huile de palme. Outre ces dons, ces femmes ont également réceptionné un kit de dignité composé des bandes hygiéniques, des seaux, savants, pagnes et autres biens. Les bénéficiaires ont remercié leurs bienfaiteurs. La commission supérieure principale, colonel Malo Samboma, les a exhortés à bien gérer ces dons. Nous allons demander aux responsables du camp, du site, de pouvoir aussi sensibiliser les gens pour la gestion rationnelle de la ration qu'ils vont recevoir. La communauté italienne et cette communauté, nous ne pouvons que la remercier. Et nous serons heureux de la solidarisation des enfants comme ils ont fait. La fondation Ponsi, avec l'appui de la conférence épiscopale d'Italie aux actions du prix Nobel de la paix, a promis de poursuivre la distribution des dons dans cette partie du pays afin d'atteindre un plus grand nombre. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Le rappel de principaux titres avant de nous séparer, le stade des martyrs de la Pentecote arbore progressivement sa plus belle robe. Kinshasa est prête pour accueillir les neuvièmes jeux de la francophonie, comme l'atteste l'étape de la visite du chef de l'État Félix-Antoine Chiseki d'Itsilombo dans les installations du mythique stade des martyrs de la Pentecote. Clôture année académique 2022-2023 à l'école de guerre de Kinshasa. Au total, 24 lauréats ont reçu leur brevet des mains du vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba-Gumbo. Ils ont comme défi à relever la situation sécuritaire dans la partie est du pays à travers la planification des opérations militaires. Et puis, après un délai supplémentaire donné aux retardataires, nous voici donc à l'échéance. C'est donc hier dimanche que les bureaux de réception et traitement des candidatures de la CENI ont fermé. Le report, vous avez suivi dans ce journal, la température autour de BRTC à travers le commentaire de Tétis Samba. Ce journal de Patrick Bapuila Yamoulamba et Papi Ngui Namaou est terminé. L'équipe technique était assurée par José Dimonékené, Émile Zola, Gabi Conga, Alain Sodi et Grasse Kingambo. L'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. Vous allez retrouver à présent Tétis Samba à Danae. Nous disons merci à Eurydice et Kitoutou qui a coordonné ce journal. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada